Je voudrais d'emblée préciser que je ne suis pas du tout un spécialiste de l'éducation, mais j'ai eu le privilège d'aller à l'école et je sais ce que vaut l'éducation. Donc je vais vous parler plutôt de cette expérience. Donc j'ai 75 ans, j'ai passé 56 ans de ma vie à l'étranger. J'ai fait partie de cette cohorte de jeunes qui ont fui à l'époque, lorsque les répressions commençaient à se mettre en place et nous avons beaucoup souffert. Mais ceux qui sont restés ont peut-être plus souffert que nous. Et j'ai eu la chance de m'en sortir, de travailler dur et d'avoir pu faire des choses dont même certains Européens peuvent voudrer rêver en Europe. Et rapidement, je suis marié, j'ai trois très grands enfants et qui sont malheureusement à l'extérieur. J'ai dit malheureusement parce que j'aurais bien aimé qu'ils fussent ici à Guinée, mais ce n'est pas toujours évident. Voilà, donc je suis un industriel et j'ai toujours été un industriel. J'ai toujours travaillé dans l'entreprise. J'ai dirigé plusieurs divisions de groupes internationaux à l'étranger, en France, en Allemagne, aux Etats-Unis et dans certains pays d'Asie. Et bon, accessoirement, je suis ingénieur, je suis expert comptable, commissaire aux comptes, licencié en droit et MBA. Donc, je suis heureux de pouvoir partager avec vous, d'apprendre avec vous où doit aller l'enseignement en Guinée. Je vais commencer par vous dire quelques observations. Mon observation de notre pays est que nous n'avons pas de continuité dans notre système de gouvernance, de gouvernement. Chaque gouvernement qui vient dit que le gouvernement précédent n'a rien fait et lui va faire ce qu'il faut faire. C'est comme si nos intelligences n'étaient pas complémentaires. C'est comme si les réalités n'étaient pas complémentaires. Cela est un premier problème. Le deuxième problème, c'est que la plupart du temps, nous avons du mal à nous accorder sur l'essentiel. Les disputes existent dans toutes les structures, même dans les familles, entre le mari, sa femme, la femme et le mari, les parents, les enfants. Mais il y a l'intérêt commun qui fait qu'à un moment donné, on décide d'aller dans le même sens. Et cela ne crée pas d'opposition. Donc la deuxième observation, c'est que nous sommes opposés sur tout. Sur tout. Si ce n'est pas l'ethnie, ce sont les rancœurs accumulées avec les différents systèmes qui se sont succédés, mais nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord sur l'essentiel. Or, l'éducation, pour moi, constitue ce que j'appelle l'essentiel. Je ne connais pas beaucoup de monde ici. Je salue Aya Salandaraba, qui est présent ici, qui est présente ici, et qui est une référence aussi dans notre pays. Aya, je suis le cousin de votre ami Sekou Touré, qui est décédé récemment, le frère de Alim Fentouré. Et je sais que vous étiez ami. Et ça, c'est quelque chose qui fait très mal lorsque l'on observe la Guinée. Nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord sur ce qui doit nous unir. Ce qui doit nous unir en premier lieu, c'est l'éducation. Et moi, je suis issu d'un village, du Montréal, de Farmorea, vous voyez. Et je suis aujourd'hui devant vous. Et si aujourd'hui je suis devant vous, c'est parce que j'ai bénéficié de cette éducation. Il n'y a aucune raison pour que n'importe quel Guinéen ne bénéficie de cette éducation. et elle n'est pas difficile à acquérir. Elle n'a pas de coût réel. Elle doit être simplement soutenue. Et les gens de ma génération sont issus d'une éducation gratuite, mais de très grande qualité. Moi, je suis arrivé en France à l'âge de 19 ans. Et je suis allé à l'université directement, en série mathématique, et je n'ai jamais eu le sentiment d'être en infériorité intellectuelle. Je sais que Hayaba était aux Etats-Unis. C'est exactement la même chose. Il y a quelque chose qui a été cassé chez nous. Le troisième point, c'est la gouvernance. Aucun de nos systèmes n'a réellement sanctionné les mauvais comportements. C'est très bien de réunir les fonds pour l'éducation. Mais si à chaque fois, nous les mangeons au lieu de les utiliser pour l'éducation des enfants, à quoi bon pour des gens qui investissent nous donner de l'argent ? Ça, c'est un problème majeur. Notre système ne sanctionne pas. Et quand il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de correction d'attitude. Les êtres humains sont les mêmes. Moi, j'ai vécu toute ma vie à l'étranger. Je vous garantis que le français, l'américain, etc., ils ne sont pas différents de nous. Laissés à eux-mêmes, ils font exactement comme nous. Nous n'avons pas de sanctions. Je suis arrivé, moi, à la CBG ici. Je n'ai travaillé que quatre ans en Afrique et les quatre en Guinée. J'ai été recruté par Chasseur de Têtes pour diriger la CBG parce qu'on voulait qu'il y ait un noir. C'est très bien. Bon, je suis arrivé là et puis les gens venaient me saluer croyant que c'était la porte ouverte désormais à la Gabegie puisqu'ils étions désormais entre-noirs. Lorsqu'ils ont vu les dispositions qui étaient prises pour faire avancer cette société, eh bien, tous ses amis sont devenus des ennemis. C'est-à-dire que la mauvaise gouvernance de cette entreprise privait la Guinée d'un revenu annuel supplémentaire de 75 millions de dollars. Les partenaires ne nous faisaient pas de cadeaux. Là, vous pouvez prendre de l'argent, ils le prenaient. Mais nous, nous étions nos propres prédateurs au sein de la société. Donc, je vous dis que ce fléau est un fléau auquel il faut faire attention. On peut réunir tous les fonds du monde, on peut réunir 100 milliards si nous ne mettons pas en place les mécanismes de suivi, de contrôle, d'audit, de sanction. Ça ne sert à rien. Ça fait 65 ans que nous sommes indépendants. Eh bien, nous reculons toujours. On dit qu'il y a 50 % d'analphabétisme en Guinée. Je ne sais même pas comment on mesure ce pourcentage-là. Mais nous avons au moins 80 % d'illettrés. Vous sortez de la rue, là, il y a trois personnes, parlez leur français. J'ai dit « illettré en français » que les arabophones m'excusent. Parlez à trois personnes. Il n'y en a pas une qui va vous répondre très correctement en français. Ça veut dire que nous ne sommes plus instruits. Donc, nous ne sommes plus capables de lire les nouvelles du monde, de réfléchir sur les problématiques mondiales et de nous être critiques par rapport à nous-mêmes et par rapport à ce qui se passe autour de nous. Et j'ai le sentiment parfois que les pouvoirs aussi nous maintiennent dans cette ignorance. Tant qu'on pourra faire voter les gens avec un sac de riz et 5 litres d'huile, eh bien, nous n'avancerons pas. Et l'éducation, c'est aussi l'apprentissage de la démocratie. J'ai écrit plusieurs livres. Il y en a un, j'ai analysé tous les pays développés. Il n'y a pas un seul pays développé qui n'a pas un taux d'alphabétisation d'au moins 98%. Vous pouvez le vérifier partout. Donc, ça signifie que l'éducation, c'est la priorité des priorités. Ce que j'ai juste demandé qu'on affiche, c'est le dernier point de mon document, là. Je ne sais pas si vous l'avez, parce qu'il s'agit ici de stratégie. Quand vous développez une stratégie, il faut... C'est une attractivité. Vous essayez d'attirer les gens. Donc, il faut d'abord faire un état des lieux. De voici où j'en suis. Voici pourquoi j'en suis là. Mais mon ambition, c'est-à-dire ma vision, partager, partager, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous êtes au pouvoir que vous avez l'apanage de l'intelligence, que vous avez l'apanage de la connaissance, que vous avez l'apanage de la capacité à comprendre et à mettre en oeuvre les choses. J'ai dirigé plus de 35% de ma carrière. Eh bien, je vous garantis qu'il y a des collaborateurs que je ne supportais pas à titre personnel. Ils ne seraient jamais venus manger à la maison. Mais ils avaient une capacité professionnelle qui faisait que... Moi, j'ai éducation beaucoup à l'américaine. Je peux détester, mais je travaille avec. Eh bien, je les ai invités pour, justement, ils viennent me porter la contradiction pour que je puisse faire mieux que ce que je fais. nous, guinéens, nous ne savons pas le faire. Nous vivons avec la haine. Tout se transforme en haine dans la relation que nous avons. Nous avons la fausse amitié, la fausse camaraderie, surtout lorsque l'on partage le fruit du vol. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que, pour parler des moyens qui ont été largement développés, je trouve qu'il y a eu d'excellentes initiatives sur comment mobiliser. Et ce n'est vraiment pas la partie la plus difficile. Mais il faut savoir où on veut aller. Est-ce que la Guinée est prête, entre 2023 et 2040, à consacrer, parce que l'éducation, c'est un problème d'État, 40% de son budget, par exemple, à l'éducation ? Je pense qu'aucun leader politique ne dira non à cela. Aucun. Si nous avons un consensus, ce problème-là, ça signifie que nous aurons une continuité dans la mise en œuvre de la vision. Je suis arrivé de Dubaï la fin de semaine dernière. Ne vous inquiétez pas, quand je finis, c'est fini. Dubaï, un monsieur, il y a à peu près 25 ans, Sheikh Zayed, c'était sept émirats éparpillés et l'Arabie saoudite, c'est le, j'allais dire, le royaume important du coin. Et l'Arabie saoudite avait pour ambition de les absorber un par un. Il a réuni ses collègues, ses collègues, il a dit, si nous ne mettons pas ensemble, nous allons être mangés par l'Arabie saoudite. Donc, mettons-nous ensemble, formons les Émirats Arabes Unis. Ils l'ont fait. Peut-être qu'ils se détestaient parfois, mais ils ont un intérêt commun. Se protéger contre l'Arabie saoudite, qui est un régime qui peut être dur. Ils disent, nous, nous avons une autre culture. Vision. Le pétrole est limité. Le gaz est limité. Je parle souvent de contrôle, madame Bach, qui est chimiste. Il dit, à l'horizon 2030, il faut que nos Émirats aient le PIB hors pétrole au-dessus de 50%. Aujourd'hui, ils en sont presque à 65%. Sept ans avant la fin de la vision. Et depuis qu'il a dit ça, tous ceux qui ont dirigé les Émirats Arabes Unis travaillent dans le sens de cette vision. Quels que soient les gouvernements qui viennent, quels que soient les principes qui se succèdent, c'est ça qu'on appelle un pays. C'est ça qu'on appelle une gestion patriotique de l'État. Donc, il y a trois façons de diriger. Il y a les royaumes, quand le roi dit tout le monde marche, il y a les dictateurs, quand le dictateur dit on se plie, on coupe le coup, il y a la démocratie. La démocratie, c'est difficile parce qu'il faut que les gens, il faut convaincre les gens d'adhérer. Mais lorsque le concept de vision fonctionne avec la démocratie, elle est éternelle parce qu'elle vient de la libre appréciation des personnes. je dis ici que nous devons dire aux partenaires stratégiquement, nous, 2040, notre objectif, c'est 40% de notre budget national. Eh bien, voici les jalons que nous avons mis en place pour cela. Et deuxièmement, nous ne voulons pas du tout qu'il y ait des enfants qui sortent du système scolaire, en particulier les filles, parce que nous avons un problème social à résoudre la Guinée. On ne parle que de cela. Les anciennes ont parlé de ça et leurs petites sœurs ne se battent que pour ça. Mais malheureusement, rien ne bouge. On dit, il n'y a pas d'excision, mais on excise tous les jours. Et il y a des sanctions qui sont prévues non appliquées. Je ne sais pas pourquoi on ne prend pas les gens qui le font et on les enferme. Oui, vous les enfermez cinq ans, eh bien, je vous assure que quand vous enfermez dix personnes de Folcaria, quinze personnes de Cancan, dix personnes de Zérecoré, etc., d'abord, on ne dira pas que c'est ethnique, on saura que c'est la loi qui s'applique, eh bien, après cinq ans, on montre bien que les gens sont condamnés et sont là. vous verrez que l'excision va être réduite au moins de 80% au bout de cinq ans. Nous sommes aujourd'hui champions du monde de l'excision. Donc, pas de sortie d'école avant au moins l'âge de 16-17 ans. Aucune école primaire ne doit se trouver à plus de deux kilomètres d'un village. Ça, c'est une vision. C'est une vision, ça. Ce n'est pas du bavardage. ça ne sert à rien de faire 40 pages de bémorandum ou je ne sais pas comment on appelle ça encore. Vous voyez, moi, je suis un homme d'entreprise, donc mes documents sont toujours une, deux pages parce que de la deux pages, on ne lit plus. Et puis, ici, c'est l'effectif de l'enseignement technique devra représenter au moins 20% de l'effectif total. Vous savez combien il y a de pourcentages d'élèves des centres de formation professionnelle qui sont en agriculture, peut-être 3% maintenant. 2%. Vous imaginez, nous sommes un pays agricole, totalement agricole. Tout le monde a abandonné l'agriculture. Et puis, on fait des effets de manche. Quand ce régime va passer, l'autre va venir, on va dire ce qu'ils ont fait avant, c'était rien. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on n'a pas une vision des choses. Mais quand on dit que l'enseignement technique veut 20%, on met des jalons, on fait partager à tout le monde et tout gouvernement qui se met en place devient co-responsable de cette vision. Dernier point. Ah bon, ok. Alors, je l'ai dit, l'orientation dans les domaines agricoles, au moins 20%. Voilà. On a privilégié les mines. Moi, je suis des mines ici. Et je vous assure que j'ai honte quand je regarde la structure minière de la Guinée. D'abord, des sociétés qui nous ont grugés sur notre code minier. Ils ont fait un code minier d'enfants de cœur. On a l'impression que les gens sont allés négocier les codes miniers plus pour amasser de l'argent que pour réfléchir aux intérêts de la Guinée. Dans ce code minier, il est dit que notre droit du sol doit être au plus je parle de la boxe citer, c'est le seul domaine que je connais. Droits du sol au plus 15%. Depuis que je lis, je n'ai jamais vu ça dans un contrat. on dit au moins mais nous c'est au plus. Le Guinée est vraiment génial. Il est vraiment génial. Et ça, ce sont des gens surdiplômés. Et je vais vous donner un exemple, j'ai hommage à la génération des secouturés qui avaient d'autres défauts mais qui avaient dans les trentaines à l'époque et qui étaient tous des instituteurs. ils ont fait un contrat une convention la CBG avec 49% de droits du sol des quasi-illettrés par rapport à nous aujourd'hui. Je donne de vous dire tous les diplômes que j'ai tous les diplômes de pharmacie qu'elle a qui est professeur d'université vous voyez nous sommes loin devant ces gens-là. le patriotisme économique ils ont imposé à des gens mille fois plus formés qu'eux des cabinets d'avocats de Manhattan 49% de droits du sol et nous sommes en train de brader nous bradons nos ressources pour moins de 15% et avec ça on doit demander pardon. Et quand une société minière construit un petit dispensaire ou une petite école de rien du tout il y a un ministre de la République qui se rend là-bas avec une délégation rien que le coût de déplacement coûte plus cher que le coût de l'investissement. C'est une honte pour nous ça signifie que nous ne nous faisons pas respecter il n'y a pas de plan de développement local s'il en existe moi je ne sais pas mais j'ai dirigé une société minière je n'ai pas eu de réponse en face de moi dans ce que je voulais faire plan de développement local plan de développement local ça veut dire quoi ? C'est un plan national décentralisé qui dit et bien pour la région de Bocquet compte tenu de telle et telle et telle spécificité telle et telle et telle particularité nous envisageons dans les par exemple j'ai ici horizon 2040 à l'horizon 2040 tant de dispensaires à tel endroit tant d'écoles à tel endroit tant de professeurs à tel endroit tant d'instituteurs à tel endroit etc. et à ce moment là les plans sont mis en place maintenant pour cet horizon là avec ces jalons mais j'ai l'impression que le noir est fâché avec le moyen long terme nous nous croyons que demain n'arrivera jamais nous sommes toujours présents tout ce que nous faisons est présent c'est incroyable alors que moi qui suis en train de vous parler quand je suis sorti j'étais un gamin à l'époque la majorité était à 21 ans j'étais un gamin c'est à dire un adolescent aujourd'hui de 13-14 ans avec plus de connaissances du monde que moi et aujourd'hui je suis presque un vieux le monde avance quoi que vous fassiez aujourd'hui on parle des ODD chaque fois que nous parlons de notre problème de notre développement nous nous référons aux autres l'ONU qu'est-ce qu'elle dit la BAD qu'est-ce qu'elle dit le machin qu'est-ce qu'il dit mais vous connaissez pas vos problèmes la Guinée ne connaît pas ces problèmes mais asseyons-nous parler de nos problèmes disons comment nous voulons faire et nous regardons un peu ce que l'ODD peut nous apporter ce que la BAD peut nous apporter etc donc quand vous avez dit que vous voulez 40% du budget national il est possible parce que cette augmentation se fera progressivement donc il va y avoir des gaps il va y avoir des écarts et ce sont ces écarts que des structures comme la NAF doivent combler comme ça à 2040 on aura 40% de l'éducation du budget consacré à l'éducation mais on aura aussi atteint 95% ou 97% d'alphabétisation c'est-à-dire que la Guinée sera irréversiblement un pays à économie durable et ça nous sommes capables de le faire pourquoi ne le faisons-nous pas donc la stratégie si on veut attirer il faut d'abord fixer une vision et dire comment on veut l'atteindre et dire quel est l'écart le coût de cette vision quelle est la situation actuelle quel est l'écart comment l'augmentation budgétaire va combler cet écart qu'est-ce qui subsiste et de combien on a besoin et comment on va faire pour combler ce besoin mais comment aussi on va utiliser et sanctionner la mauvaise utilisation des fonds qui pourraient être mis à notre disposition voilà si vous voulez ma première intervention merci Merci.